Bonjour à tous, je suis Camille, je m'occupe des réseaux sociaux de Nalo, qui est une plateforme en ligne proposant une nouvelle façon d'investir via une assurance vie et un plan et pas une retraite. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'assurance vie. Alors, qu'est-ce que l'assurance vie ? On va dissiper tout de suite le malentendu, l'assurance vie n'est pas une assurance décès. En effet, l'assurance décès est un contrat d'assurance que vous souscrivez pour verser de l'argent à vos proches en cas de décès. Alors que l'assurance vie, c'est bien une enveloppe d'investissement qui vous permet tout simplement d'investir. C'est seulement dans un second temps que l'argent qui est placé sur votre assurance vie sera transféré à vos bénéficiaires si vous décédez. Maintenant, parlons des différents types de contrats d'assurance vie. Alors, il y en a trois. Le premier, c'est le contrat en fonds euro qui vous offre une sécurité pour votre capital, mais peu de rendement. Le second, c'est le contrat en unité de compte. Donc, il offre un rendement plus élevé car le risque est plus élevé. En effet, le contrat d'assurance vie en unité de compte va être investi en actions, obligations, etc. Enfin, le dernier type de contrat, c'est le multisupport qui est un contrat qui mélange à la fois unité de compte et fonds euro. Donc, c'est un contrat idéal si vous voulez mêler à la fois sécurité et rendement potentiel. Alors, pourquoi choisir l'assurance vie comme placement en 2024 ? Tout simplement parce que celle-ci propose de nombreux avantages. Le premier avantage, c'est son avantage fiscal. En effet, si vous attendez huit ans pour réaliser un retrait sur votre contrat d'assurance vie, vous pourrez bénéficier d'une exonération partielle d'impôt sur les plus-values que vous avez réalisées. Le second avantage, il se fait sur la transmission de patrimoine. En effet, les bénéficiaires peuvent être exonérés des droits de succession grâce à un abattement fiscal propre à l'assurance vie. Donc, c'est sous certaines conditions. Ce que je vais faire, c'est que je vous mets des articles sur la fiscalité de l'assurance vie en description de la vidéo. N'hésitez pas à les consulter. Enfin, l'assurance vie offre de la flexibilité et de la diversité à votre investissement. Pour rappel, la règle d'or en investissement, c'est la diversification pour réduire les risques de pertes en capital. La diversification, c'est tout simple. Il s'agit d'investir sur différents types de supports, différentes zones géographiques et différents secteurs d'activité. Tout ça, c'est possible grâce à l'assurance vie. Alors, comment fonctionne l'assurance vie ? Dans un premier temps, nous allons parler du processus de souscription. Donc, d'abord, vous allez sélectionner l'assureur ou le courtier chez lequel vous voulez ouvrir votre contrat. Ensuite, vous allez choisir le type de contrat que vous voulez ouvrir. Souvenez-vous, on en a parlé tout à l'heure, fonds euros, unités de compte ou multisupports. Ensuite, vous allez répondre à un formulaire de souscription dans lequel vous notez toutes vos informations personnelles, dans lequel aussi vous allez désigner l'objectif de votre investissement, son échéance. Et enfin, vous allez désigner les bénéficiaires de votre assurance vie si jamais vous décédez. Concernant les versements, il y en a deux types. Il y a les versements réguliers et les versements ponctuels. Les versements réguliers, vous allez les faire soit tous les mois, soit tous les trimestres, soit tous les ans. Et les versements ponctuels, ils sont à votre guise. Chez Nalo, on a coutume de dire qu'investir, c'est comme faire un régime. Il suffit de prendre des bonnes habitudes et de s'y tenir. Donc, nous recommandons les versements réguliers. Enfin, parlons des rachats. Sur votre contrat d'assurance vie, vous pouvez faire des rachats partiels ou des rachats totaux. C'est là que l'assurance vie offre une grande flexibilité puisque vous pouvez faire des retraits quand vous voulez, même avant les huit ans de votre contrat. Voilà, c'est une idée reçue que les gens ont souvent. Vous pouvez effectuer un retrait quand vous voulez. Attention tout de même à la fiscalité sur les plus-values. Comment choisir le bon contrat d'assurance vie ? Alors, il faut faire attention à deux choses. Les frais et le type de gestion. Concernant les frais, chez Nalo, on dit souvent que les frais viennent grignoter la performance de votre investissement. Je prends un exemple tout simple. Imaginez que vous avez ouvert un contrat d'assurance vie en 2023 et que la performance de votre contrat, c'est 10%. Si vous avez payé 4% de frais de gestion, alors la performance nette de votre investissement, elle est seulement de 6%. Donc, vous voyez, les frais, c'est quelque chose de très important. Il faut veiller à ce qu'il soit le plus faible possible. Ce qui impacte les frais en général, c'est le type de gestion que vous choisissez. Il y a deux types de gestion sur un contrat d'assurance vie. La gestion libre et la gestion pilotée. La gestion libre, c'est tout simplement le fait de faire son investissement soi-même et de le gérer soi-même. Ça nécessite des connaissances sur les marchés financiers, mais également de faire attention de correctement lutter contre vos biais cognitifs et de ne pas paniquer à la moindre baisse de marché. Et ça nécessite également beaucoup de temps. L'investissement en gestion libre est extrêmement chronophage. Ensuite, la gestion pilotée, c'est tout simplement le fait de confier la gestion de votre contrat d'assurance vie à un expert. Cet expert, il va choisir pour vous la répartition entre les unités de compte et le fonds euro de votre portefeuille et gérer pour vous cette répartition en fonction des différents mouvements de marché. La dernière chose à regarder avant de choisir votre contrat, ce sont les performances des fonds du contrat. Il est important de regarder l'historique des performances de l'assureur ou du courtier chez lequel vous décidez d'investir. Attention tout de même, les performances passées ne présagent pas des performances à venir. Il est crucial que vous ayez en tête votre tolérance au risque et votre objectif d'investissement pour choisir la gestion et les allocations d'actifs qui vous correspondent le mieux. Je conclue cette vidéo en vous rappelant les cinq choses à retenir si vous êtes débutant en investissement et que vous souhaitez ouvrir une assurance vie en 2024. La première chose à retenir, c'est que l'assurance vie est un investissement de long terme. On l'a vu, il faut attendre la huitième année de vie de votre contrat pour avoir un avantage fiscal sur les plus-values. Donc l'assurance vie, c'est un investissement de long terme. Deuxième point qui est lié au premier, c'est qu'il ne faut pas paniquer à la moindre baisse des marchés financiers. En effet, si votre investissement est de long terme, il ne faut pas paniquer, il faut faire confiance aux performances historiques des marchés. La troisième chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En effet, la diversification de votre investissement est primordiale. Le quatrième point, qui est plutôt un conseil, c'est qu'il faut être prudent face aux promesses de rendement élevées. En effet, une promesse de rendement élevée, ça veut dire qu'il y a un risque élevé derrière cet investissement. Soyez certain de bien l'avoir en tête avant d'investir. Enfin, le dernier conseil, c'est qu'il faut faire attention aux frais. On l'a dit tout à l'heure, les frais viennent grignoter la performance de votre investissement. La vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous souhaitez ouvrir une assurance vie en 2024, n'oubliez pas que Nalo propose son assurance vie en gestion pilotée avec des frais de 1,65% annuel maximum, donc des frais avantageux. Faites une simulation sur nalo.fr, c'est gratuit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.